Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne d'Emily Pink Beauty Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo du concours Je vous avais promis de vous faire un concours parce qu'on a atteint les 1000 abonnés sur Youtube et sur Instagram Donc voilà je voulais vraiment vous remercier Et donc je vous ai pris quelques petits produits et il y aura un ou une gagnante Donc n'hésitez pas à continuer la vidéo si vous voulez voir tous les produits Et pour que je vous annonce les règles du concours C'est parti Donc il y a un petit lot de produits Je vous ai acheté des produits C'est des produits que j'ai acheté avec mon argent C'est pas des produits que j'ai reçu gratuitement ni rien C'est des produits que j'ai acheté complètement Voilà ça je voulais vraiment vous le dire De toute façon c'était un concours qui était prévu si je dépassais les 1000 abonnés C'était vraiment pour vous remercier Car j'ai rencontré déjà des personnes formidables comme déjà Amina Si vous n'avez pas vu la vidéo avec Amina Saber je vous la mets ici je vous en parle pas plus Mais ça a été une super collab ça a été génial J'ai adoré aussi tous les petits messages sous mes vidéos Tous les likes Tous les messages aussi sur Instagram Il y a des personnes qui commencent à me suivre Qui aiment bien mon contenu Qui partagent mes vidéos Voilà donc c'est vraiment tout ça qui m'a fait super plaisir Si vous avez vu un petit peu mon contenu vous savez que c'était pour moi un rêve De créer ma chaîne YouTube Et je me suis enfin lancée Voilà j'ai lancé ma chaîne YouTube en décembre Et je suis très contente parce qu'elle a vite décollé Et ça me fait très très plaisir de pouvoir voir qu'il y a des personnes qui aiment mon contenu Qui aiment ce que je fais Et voilà trêve de blabla Et je vais pouvoir commencer pour vous montrer les produits Donc le premier produit c'est un produit qu'on a vu vraiment partout sur YouTube Qui est très très pratique aussi Moi je m'en suis servi pour les pinceaux c'est pour les personnes qui ont beaucoup de pinceaux comme moi Et pas que C'est si vous voulez justement réutiliser le même pinceau plusieurs fois Ou les laver assez rapidement Vous savez que les pinceaux il faut vite les nettoyer Sinon ça peut être un nid à microbes et à bactéries Et ça peut vous créer des petits boutons Voilà donc il faut souvent les nettoyer Et pour ça j'ai le produit qu'il faut C'est le 2 en 1 C'est le Makeup Brush Cleaner & Dryer Et c'est ce produit là Je sais pas si vous allez bien voir avec le reflet Donc c'est ce produit Qui est vraiment super super top Il permet de sécher très rapidement les pinceaux Voilà donc là je ne vais pas l'ouvrir J'ai juste enlevé le petit scotch Quand je l'ai acheté pour être bien sûr qu'il y avait tout ce qu'il fallait à l'intérieur Et c'était bon Mais sinon c'est des produits que je n'ai pas utilisé non plus Qui sont vraiment complètement neufs Donc ce qui est bien c'est que A l'intérieur vous avez plusieurs socles Pour plusieurs pinceaux Ça peut être pour des pinceaux teint Des pinceaux pour les yeux Et en fait ça va vous permettre Dans un petit bocal de mettre Un produit du shampoing Ou un produit exprès pour Mais le shampoing ça va très bien Ça va bien bien vous les nettoyer en profondeur Et pour les sécher Ça va super bien les sécher Parce que ça va faire tourner votre pinceau Et ça va pouvoir tout retirer C'est vrai que les pinceaux moi je les lave habituellement Ou comme ça Ou au shampoing Et je laisse poser à plat Mais là ce qui est bien avec ce système là C'est que ça va vraiment le faire Ou en 2 minutes même pas Et comme ça l'eau ne va pas pouvoir s'infiltrer Dans les pinceaux Parce qu'il faut faire attention Quand vous avez des pinceaux en bois Il ne faut pas que l'eau s'infiltre dedans Donc vraiment les mettre à plat Et sinon vous avez ce système Où l'eau ne risque pas du tout de s'infiltrer Donc voilà En tout cas c'est un petit produit Qui me paraissait très sympa à offrir C'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans le lot Ensuite en prochain produit J'ai voulu vous prendre Un super super parfum Voilà je voulais vraiment mettre Quelque chose où il y avait un petit peu de tout Des accessoires Quelque chose pour se parfumer Vraiment un petit lot beauté Je voulais vraiment quelque chose D'un petit peu universel C'est vrai que normalement Un parfum c'est assez personnel Mais je voulais vraiment des fragrances Qui soient assez douces Assez légères Pas trop entêtantes Pas sucrées C'est pour ça que je suis partie Sur le parfum Courrèges Le mini jupe Voilà donc c'est ce parfum là Je ne l'ai pas du tout ouvert Pour le coup Parce que normalement Je sens bien qu'il y a le parfum à l'intérieur Donc il y a la petite opercule En plastique Qui protège le parfum Et donc c'est quand même un format Qui est très généreux C'est un format de 50ml Donc voilà Je vous aurais bien montré l'intérieur Si je vous mets une petite photo Elle sera ici Pour que vous voyez vraiment Comment il se présente Mais en plus Le flacon est magnifique Moi c'est vrai que Mes flacons de parfum Je les mets souvent en évidence Parce que c'est vraiment Un accessoire aussi Qui est assez joli à regarder Donc en tout cas C'est ce parfum là Et je trouvais qu'au niveau Des fragrances C'était assez doux C'était assez léger Donc parfait pour l'été en plus Parce que enfin On arrive sur un été On est vers la fin de l'été Mais il va faire quand même chaud Je pense qu'on aura Un bon mois de septembre Et je le trouvais Vraiment parfait Celui là Ensuite Un prochain produit Ce que je vous ai mis C'est pareil Un produit qu'on a vu Partout sur les réseaux sociaux Qui a été souvent En rupture de stock Donc c'est vrai que moi J'ai été alertée J'essaie de regarder Dès qu'il arrive Ça va être un highlighter Parce que si vous me suivez Depuis les débuts de ma chaîne Vous savez que je suis Une grande grande fan D'highlighter De tout ce qui est Produits pailletés De tout ce qui est Produits irisés Métalliques J'adore ça Et justement Je voulais vous prendre L'highlighter De chez Anastasia C'est la toute dernière nouveauté C'est le Heist Out Et il se présente Comme ça Donc c'est un packaging Déjà qui est très 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 Joli J'espère que vous allez bien voir Avec les éclairages Qui a des petites rainures Comme ça Donc rien que le packaging Est magnifique C'est un highlighter Avec un certain coût Et un certain grammage Vous avez 11 grammes A l'intérieur Donc c'est un highlighter Qui est assez pailleté Pour les personnes Qui aiment moins les highlighter Highlighter pailleté Je peux vous conseiller De le mettre en fard à paupières Il est magnifique Et ensuite en mettre Sur le buste Ça c'est parfait En soirée Ou pour l'été Si vous avez une petite robe Dans ce style par exemple Et c'est vrai que Les highlighters De toute façon Le maquillage On en fait vraiment ce qu'on veut Donc c'est universel Vraiment pour les yeux Et il est juste magnifique A regarder Donc déjà On arrive sur Un produit Qui est blanc Comme ça Voilà Très très beau Blanc et doré Et ensuite Quand on l'ouvre Vous avez une petite opercule De protection Sur la vitre Voilà Donc comme ça Et ensuite Vous avez le produit Qui est juste Ah il est magnifique La marbreure dedans Est vraiment somptueuse Et donc c'est un highlighter Qui est blanc Avec des petits reflets dorés Et je trouve que franchement Il est vraiment somptueux Donc comme vous pouvez voir J'ai pas fait semblant Pour ce concours là C'était vraiment Je voulais que ça soit Un beau concours Pour mon premier concours C'est pour ça que là J'ai voulu que ça soit Une personne Qui gagne Il n'y ait pas plusieurs Parce que je voulais vraiment Que ce soit un bel ensemble Pour la personne Et si ça se passe bien Voilà Je pourrais refaire un concours Pour les 2000 abonnés Voilà Donc n'hésitez pas A vous abonner Et activer la cloche Des notifications Et ensuite En prochain lot Donc là C'est un duo Là je voulais En mettre C'est des produits Que j'aime beaucoup Si vous connaissez un petit peu Le monde de la beauté Sur Youtube A ses débuts Il y a Jacqueline Hills Qui est une américaine Qui avait fait un tuto liner Avec justement Ces liners Qui sont très très connus Et qui sont top Niveau tenue Niveau opacité C'est les Maybelline Lasting Drama Up to 24h Donc il y a un petit pinceau Le petit pinceau Moi je m'en sers pas forcément Ça dépend Si vous avez l'habitude Avec ce style de pinceau là Mais en tout cas Je voulais vous prendre Le Blue 03 Parce que c'est une sorte De bleu un peu foncé Qui est magnifique Qui peut aller A tous les yeux Parce que le bleu Même si vous avez les yeux bleus Vu que c'est un bleu foncé Ça peut être très très joli Et franchement Il est vraiment magnifique Vous avez un bon contenant dedans Et je vous en ai pris deux Voilà Donc comme ça Vous en avez vraiment Pour un petit moment Le packaging n'est pas le même Mais le produit Est complètement pareil C'est le Blue 03 Et c'est pas un bleu Qui est très très électrique Justement Moi j'aime les bleus électriques aussi Mais pour le concours Je voulais que ça soit un bleu Un petit peu foncé Quand même Que ça reste assez facilement portable Pour vous Je sais pas si vous allez voir Aujourd'hui Mais aujourd'hui J'ai fait justement Un liner bleu Avec des petites paillettes De chez Urban Decay Que j'ai rajouté par dessus Et je trouve que franchement C'est vraiment très très joli Ça habille Ça fait un maquillage Assez soft Alors pour moi C'est soft Si vous avez vu mes vidéos Mais comme vous pouvez voir Le bleu Ça habille vraiment bien Avec un petit Des petites paillettes Par dessus C'est vraiment très très joli Et je trouve que justement Ça peut être très très sympa Un petit liner Avec un petit peu de paillettes dessus Ou un liner tout simple Franchement Ils sont vraiment Vraiment top Ces produits Ensuite En prochain produit On arrive sur un bronzer Que j'adore Je ne vous ai pas encore fait De vidéos sur les bronzers Mais ça pourra arriver prochainement N'hésitez pas à me le dire En commentaire Si ça vous intéresse C'est vrai que moi Je teste beaucoup beaucoup de bronzers Il y a beaucoup de textures Que j'aime bien Mais notamment Mon bronzer favori En ce moment C'est même un dupe Du Make Up For Ever Que je vous mettrai ici Mais c'est le bronzer pareil On a entendu beaucoup parler Sur internet Et franchement Je comprends pourquoi Parce que c'est une texture Qui va être assez sèche Mais du coup Pour l'application Il va être parfait Il ne va pas en mettre trop Du coup pour les personnes Qui ont un peu peur De faire des traces Avec un bronzer Il ne va pas du tout en faire Voilà Et c'est le skin bronzing Nabla C'est celui-là Franchement Au niveau du détail Il est magnifique Donc celui-là Je peux l'ouvrir d'un côté Donc je vais vous le montrer Par contre bien sûr Je ne vais pas vous le choisir Donc il se présente Comme ça Pareil La marque Bruch Est juste somptueuse Voilà La marque Nabla Elle est top 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 Si vous ne la connaissez pas C'est des prix Qui sont assez abordables en plus Avec une qualité Qui est vraiment top Donc je vous ai pris Le embras C'est ma teinte Sachez que je suis très très claire de peau Mais c'est un bronzer Qui peut aller pour les peaux très claires A moyenne Voilà Donc c'est pareil C'est une teinte Qui est assez naturelle Et qui pourra vraiment convenir A plusieurs types de peau Même pour les peaux grasses Justement il a une texture Très 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 fine Pour les peaux sèches Pareil Il ne va pas sécher Et franchement Je le trouve vraiment top Et l'intérieur Comme ça Il est vraiment Vraiment Magnifique Et en plus Ne soyez pas étonnés Pour les personnes Qui habituent d'avoir des choses Très poudreuses Justement il n'est poudreux Il est très très sec Mais du coup Il faut en prélever un tout petit peu Et c'est vraiment uniforme Au niveau de l'application Franchement je l'adore ce produit Ensuite En prochain produit Parce que non Ça n'est pas fini Donc n'hésitez pas à rester sur la vidéo Pour voir les produits qu'il reste Je vous ai mis une palette Qui est en ce moment même En rupture de stock Qui est très connue Vous devez connaître C'est une fille Qui est assez populaire Dans le monde de la beauté Qui fait des choses Un petit peu Qui a son style à elle C'est Ayo Coralie Si vous ne la connaissez pas Je vous mettrai en barre d'informations Elle a créé une collab Avec Beauty Bay Beauty Bay c'est un site Dont je vous en parle souvent Notamment sur Instagram Donc n'hésitez pas à me rejoindre Sur ma page Instagram Où je vous mets souvent Des bons plans Qui sont en cours Et je vous parle aussi souvent De la marque Beauty Bay C'est une marque de produits Une sorte de fournisseur Un peu dans le même style Que Sephora Mais ils ont souvent Des produits que Sephora n'a pas Et inversement Et franchement Ayo Coralie a créé Cette palette Qui est actuellement Toujours en rupture de stock Donc c'est vraiment Quelque chose en édition limitée Voilà donc si vous l'avez Ça va être vraiment Un produit collector Et on peut vraiment Retrouver sa grille Voilà ses marques dessus Le Ayo Coralie Avec des petits piercings Des petites rayures Comme ça Donc la palette est verte Voilà donc elle est arrivée Un petit peu Voilà il y a un tout petit peu Il y a une toute petite pliure Sur le carton Mais voilà c'est arrivé comme ça C'est une pliure sur le carton De l'emballage Donc ça n'est pas très très grave Donc c'est des fards en plus Qui sont énormes Et c'est des fards Qui vont faire 8 grammes Où vous avez aussi des pigments Donc les fards pigments Si vous les mettez sur les yeux N'hésitez pas A bien démaquiller Ça peut rester Si c'est des couleurs Comme le rose Mais ça part un jour après Et justement je trouve que Sur le marché en ce moment C'est les meilleurs fards Les pigments C'est ce qui vraiment Vraiment est super intense Quand on ouvre la palette On arrive Voilà donc même l'intérieur C'est un petit peu Blanc et noir Comme ça Et on arrive vraiment C'est ce que j'ai aimé Et ça cette palette Je vous l'ai prise exclusivement Pour vous Je l'ai même pas prise pour moi Pour vous dire Parce qu'en plus C'était limité à une personne Et on arrive sur la palette Ayo Corali On peut voir son visage dessus Voilà magnifique Je trouve qu'elle est somptueuse Ça la représente totalement On peut voir Voilà le dos est comme ça Et quand on l'ouvre Franchement vous avez Un grand 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 miroir Voilà qui est vraiment très grand Et on arrive sur Deux gros highlighters Pareil qui sont pailletés Mais vous pouvez les utiliser En fards à paupières Et sur des fards comme ça Très électriques Très néons Et très intenses Donc là sur ce Cet highlighter là Donc elle est totalement neuve Comme vous pouvez le voir Il n'y a aucune trace de doigt Il y a juste celui là Où j'ai à peine effleuré Mon doigt en l'ouvrant Sans faire exprès Mais ça ne se voit pas du tout Voilà Elle est totalement neuve Voilà je l'ai acheté exclusivement pour vous Franchement elle est vraiment magnifique Par exemple le citronade là Je trouve que c'est un phare jaune Qu'on ne voit pas souvent dans les palettes Pareil pour ce vert Ce bleu menthe Il est juste somptueux Franchement elle est trop trop belle On arrive sur deux derniers produits On arrive sur une poudre Pareil que j'aime beaucoup Que j'ai offerte aussi à une de mes amies Et franchement c'est une poudre Qui ressemble pas mal Au produit de chez Guerlain Que j'ai ici Voilà donc si vous connaissez Les météorites de chez Guerlain C'est le même principe En fait vous avez des poudres Dedans vous avez Une poudre violette Verte et blanche Le vert ça va corriger Vraiment les petites rougeurs Le violet c'est vraiment Pour donner ce teint Un petit peu plus uniforme Franchement je trouve que Cette poudre est vraiment top En plus c'est de la marque Aven C'est de la gamme couvrance Donc si vous avez des allergies Ou des petits problèmes d'acné Elle est non comédogène Donc elle va pas vous apporter Plus d'acné Et franchement Elle se présente comme ça Donc packaging blanc Sobre Vous arrivez Vous avez un miroir Et vraiment voilà Vous avez toutes ces petites nuances Et moi je l'adore En ce moment j'utilise que celle là Parce que je trouve que Vous pouvez la mettre Voilà tout simple Elle va pas du tout blanchir le teint Parce que souvent il y a des poudres Qui blanchissent Elle va vraiment corriger Si vous avez des petites rougeurs Et par contre C'est pas celle qui absorbe le plus Si vous avez une peau grasse Je vous conseille Je la conseille vraiment Pour les peaux sèches Et les peaux mixtes Et pour les peaux grasses aussi Mais avant Mettez aussi par dessus Une petite poudre Qui va être plus matifiante Et celle là En finition Elle est vraiment Vraiment top Franchement C'est une poudre mosaïque Et Elle est vraiment très très bien Donc en dernier produit Donc ça c'est un produit Que je n'ai pas acheté Donc ça c'est un produit Que j'avais Voilà je préfère vous le dire Donc mais je l'ai juste swatché Et je ne l'ai jamais utilisé Et je trouvais que justement Ça pouvait être un highlighter Pour les personnes Qui aimaient moins Les highlighters très pailletés Comme celui que je vous ai présenté Et je me suis dit Bah je vais rajouter un highlighter Qui va être un peu plus naturel Et plus portable Donc c'est le highlighter De chez la marque Jouer La marque Jouer dans les highlighters Sont très très connus Ils sont vraiment très jolis C'est des highlighters Qui vont être modulables Donc vous pouvez les mettre Vraiment en légèreté Ou vraiment si vous voulez Quelque chose de beaucoup plus intense C'est la couleur Ice Donc ça va être un blanc Mais il ne va pas être aussi blanc Comme quand vous le voyez C'est un blanc franchement Avec des reflets Un poil plus dorés Donc il ressemble A celui que je vous ai présenté Précédemment Mais sans paillettes C'est pour ça que je voulais Le mettre aussi Et donc il se présente comme ça Vous avez un miroir Et là je ne sais pas Si vous allez correctement Voir les nuances Mais il est blanc Avec des reflets dorés Voilà donc il est vraiment magnifique Je l'avais à peine swatché Et je m'étais dit Qu'il serait parfait A mettre dans le concours Donc oui c'est un produit Que j'ai acheté Mais au de base Qui n'était pas destiné Pour le concours Mais je me suis dit Pourquoi pas le rajouter A l'intérieur Donc voilà Pour les produits Que je vous ai pris Pour le concours J'espère que ça vous plaira En tout cas C'est des produits Que j'ai vraiment aimé Donc c'est pour ça Que je voulais vous les faire partager Pour les conditions Il faut être abonné A ma chaîne Youtube N'hésitez pas aussi A activer la cloche de notification Ensuite il faudra Aussi que vous abonniez A ma page Instagram Donc la page Instagram ÉmiliePingBusy Je vous mets tout De toute façon En barre d'informations Il faudra aussi Si vous voulez Avoir plus de chance Il faut participer Une fois par semaine Et ensuite Si vous voulez avoir Un peu plus de chance N'hésitez pas A aller sur mon Instagram Il y aura une photo Destinée à ce concours Et vous pouvez participer En identifiant Deux personnes Donc en tout cas C'était vraiment Pour vous remercier Pour justement M'avoir aidé Voilà Parce qu'avec des commentaires Bienveillants Ça pousse toujours La personne à continuer N'hésitez pas à me dire Si vous voulez voir D'autres vidéos D'autres styles de vidéos Si vous avez des choses Particulières à me dire N'hésitez pas à me les dire En commentaire Ou si vous voulez Que ça soit un peu plus perso En message Insta Le concours aussi Durera environ Deux semaines et demie Donc ça débutera Quand j'aurai publié Cette vidéo Et si vous voulez Qu'il y ait de la famille De votre famille Ou de votre entourage Qui participe Pour avoir un peu plus de chance N'hésitez pas En tout cas Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Et je vous fais De gros bisous Bye bye